L'accord sur une cessation des hostilités est accueilli avec prudence par les Syriens. Dans la capitale d'Hamas, le fief de Bachar al-Assad, les habitants sont partagés entre l'espoir d'une paix durable et le sentiment que le régime doit poursuivre les combats. On espère que la paix va s'installer, dit cet homme, qu'elle va se répandre, que les bombardements, les sièges, les tirs vont cesser. Maintenant que notre armée a pris l'avantage sur les insurgés, je souhaite que l'offensive continue jusqu'à ce qu'ils soient tous éliminés, dit cette femme. Pour les groupes islamistes rebelles qui contrôlent la province d'Itlib, cet accord de cesser le feu n'a absolument aucun sens. Vous me parlez de cesser le feu alors qu'ils ont placé nos frères du front al-Nusra, de Junk al-Aqsa et d'autres factions sur la liste des terroristes, dit ce combattant. Quel genre de cesser le feu est-ce quand on dit vouloir combattre nos frères Moudjahidil partout en Syrie ? La cessation des hostilités doit intervenir dans un délai d'une semaine. En attendant, un sentiment de scepticisme semble régner en Syrie.